Bienvenue sur la chaîne, je suis Cécile, on va peindre ensemble ce paysage débutant. Merci de vous abonner, si vous aimez, de liker, de partager et de commenter. A tout de suite ! On commence par le matériel que je vous ai écrit là, il n'y a pas d'esquisse préalable puisque je l'ai fait ici et il n'y a pas non plus de photos de référence. En fait, j'ai allégé vraiment parce que j'ai un pain d'internet, donc j'ai évité d'avoir recours au site. Donc, le format paysage, c'est-à-dire de manière à disposer de la longueur du papier. Alors, on fait l'esquisse qui consiste juste à faire une barque et son reflet dans l'eau. Vous la faites où vous voulez, évitez de la faire en plein milieu. C'est une question d'esthétique. Et donc, j'ai fixé mon papier, j'ai mis un ruban tout autour du washi tape, ce qui est du papier, de l'adhésif repositionnable. Alors, je ne le réutilise pas parce qu'il prend de la peinture. Donc, si vous le faites, vous courez le risque de salir votre aquarelle. Par contre, c'est commode parce que justement, comme il est repositionnable, la colle n'abîme pas le papier. Donc, j'ai fait mes petites bordures pour avoir un demi-centimètre de propre tour. Et le scotch latéral, le washi tape latéral, c'est à peu près au milieu. Un petit peu moins au milieu. Enfin, le bas est un peu plus étroit, un peu moins haut que l'eau. Alors, ensuite, on mouille bien la partie haute, qui est le ciel. Et on prend donc au pinceau numéro 10. Donc, du bleu, le bleu ultramarine. Enfin, le bleu, pardon, d'outre-mer français. Très dilué. Donc, vous voyez qu'il est très pâle. Alors, vous le mettez, vous avez envie de le mettre. Tout en laissant des blancs parce qu'on va y rajouter du rose avec. Et s'il y a des endroits où le rose va toucher le bleu, ça va faire du violet. Mais on a envie d'endroits où on veut du rose, en fait, et pas du violet. Donc, j'ai mélangé du bleu, du rouge. Et j'ai mis une pointe de jaune. Voilà, c'est pour ça que ce n'est pas tout à fait violet comme couleur. C'est une couleur un peu lit de vin. De manière à faire les nuages. Donc, après, vous pouvez le faire juste violet. Et j'ajuste la couleur de mon nuage sur le papier. Donc là, soit vous, c'est au choix, soit vous faites sur votre, comme moi, c'est-à-dire que vous ajustez, vous faites une base de mélange au départ. Et ensuite, vous ajustez, soit vous faites le violet qui vous convient sur la palette et vous le positionnez ensuite. Donc là, je ne sais pas de peindre quoi que ce soit, en fait. Je positionne juste mes masses de couleurs. Voilà, dans le mouillé. Vous voyez que la peinture, elle est liquide, mais pas tant que ça. Et là, je prends mon rose et je le mets à deux endroits. Alors, par moment, juste sur le ciel et par moment, en dessous des nuages violets. Voilà, en sachant qu'il faut que ce soit relativement dilué, sinon le rouge va être un peu trop fort. Et si vous allez toucher le violet, forcément, il faut rincer le pinceau si vous voulez ensuite aller déposer du rose, sinon il ne sera pas rose, rose. Et là, j'ai mélangé un tout petit peu de jaune avec le rose pour faire de l'orange. Et je colore un tout petit peu certains nuages, certains nuages roses. Alors, évidemment, si vous allez mettre du jaune sur du violet, ça va vous faire du gris ou la couleur qui est un petit peu tout en bas de la palette. Ce n'est peut-être pas quelque chose à faire, forcément, au ciel. Alors, ensuite, on prend son vaporisateur. Si vous n'avez pas de vaporisateur, il faut mettre le papier et la peinture plus liquide que ça, de manière à ce que vous ayez un mouvement de couleur sur le papier. Avec le vaporisateur, c'est facile, vous mettez un petit coup de vapeau et vous penchez sur un des côtés de manière à ce que les couleurs se mélangent. Mais on ne veut pas qu'elles traversent toute la page, on veut juste avoir cette espèce d'aspect cotonneux ou duveteux des nuages. Alors, ensuite, soit ça vous plaît comme ça et vous laissez, soit vous renforcez quelques petites couleurs, ce que je suis en train de faire. Alors, pourquoi je dis renforcer quelques couleurs ? Parce qu'en fait, comme on a rajouté de l'eau au vaporisateur, on a un petit peu affadis les couleurs qu'on avait posées, puisque l'eau, voilà. Et puis, alors, surtout, vous épongez, faites attention sur le côté qui n'est que le trop plein d'eau qui va aller sur le bord. Il faut l'éponger avec un chiffon, sinon ça va refluer sur le papier. Et outre le fait que ça va vous faire des couleurs affreuses, en plus, c'est dangereux au niveau auréole. Voilà, donc après, vous ajustez. Donc là, le temps de, je veux dire, entre guillemets de l'ajustement, c'est une question de, il ne faut pas trop le travailler non plus. Mais voilà, il faut poser ces petites couleurs comme on a envie qu'elles soient. Toujours dans le mouillet, donc si vous vous vaporisez à un intervalle régulier, il n'y a pas de souci, c'est toujours mouillet, on travaille comme on veut. Par contre, il faut apporter quelques couleurs, forcément, en plus. Donc, ensuite, on laisse sécher. J'ai retiré le ruban de masquage, le washi tape, pour être sûre qu'il n'y a rien qui est bavé dessous. Et je fais ma petite barque, qui est bien loin, donc tranquille. Alors, la petite barque, j'ai commencé par du jaune, la lumière, elle vient de droite. Donc, j'ai commencé par mettre le jaune. Alors, je l'ai mis partout, en fait, parce que je voulais quelque chose de très foncé, sur le côté où il n'y a pas le soleil, c'est le soir tombe. Et c'est en coucher de soleil, mais où le soleil n'est pas visible, donc ça veut dire qu'il est déjà bien couché. Et donc, je voulais quelque chose de foncé à partir de la gauche, enfin du centre et vers la gauche du bateau. Et donc, j'ai commencé par mettre du jaune, auquel j'ai mélangé du rouge. Voilà, tranquille. Et je fais le reflet en même temps, puisque j'ai les couleurs. Et là, j'ajoute du bleu, en partant de la gauche. Alors, après, le côté foncé, soit vous pouvez le laisser comme ça, en fait. Moi, je l'ai fait un peu plus foncé, mais c'est très joli comme ça aussi. C'est à vous de voir quel type de couleur foncée vous voulez, si vous voulez plutôt aller vers le bleu violet, comme j'avais mis tout à l'heure, ou si vous préférez, le foncé comme moi. Donc, ensuite, dans l'humide, puisque le jaune n'est pas sec, et avec le reste de peinture. Donc, par contre, quand vous posez la peinture bleue, il faut l'amener vers la gauche et l'étirer vers la droite, et pas le contraire, puisque, voilà, là, comme je viens d'amener de la couleur, elle est plus foncée à gauche, et ensuite, on l'étire progressivement. Donc, là, j'en ai mis beaucoup, parce que je fais quelque chose de très foncé. Et donc, j'ai ajouté un petit peu de rouge, qui est donc le rouge saignelier, de manière à ne pas avoir quelque chose de trop violet. Et ensuite, je fais aussi le haut, ce qui fait qu'aussi, je déleste mon pinceau de peinture, et ensuite, sans recharger mon pinceau, et même en le rinçant, je l'ai rinçant un petit peu, je l'ai essuyé, et j'étire un petit peu la peinture vers la droite, de manière à ce qu'on ait un dégradé progressif. Et pour le raccord, je suis allée chercher du rouge pour raccorder, puisque ça commence un petit peu à sécher, et ensuite, du jaune, donc à gauche, à droite, pardon, de manière à ce que les couleurs se mélangent, et avoir une teinte assez soutenue, parce que, moi, quand c'est trop clair, ça ne va pas, c'est qu'il manque de la couleur. Quand vous faites une aquarelle très claire, c'est généralement qu'il manque de la couleur. Et donc, voilà, du coup, comme le rouge et le jaune sont humides, et le bleu aussi, ça permet de mélanger les couleurs, et d'avoir un dégradé, voilà, sans... Par contre, il ne faut pas ajouter d'eau, vous ajoutez de l'eau, enfin, de la peinture un peu liquide, mais vous n'ajoutez pas d'eau, il faut ajouter des couleurs, là, si on veut foncer. Si on ajoute de l'eau, on va éclaircir, voilà. Donc, on fait en miroir la barque, la coque, et puis de l'autre côté, c'est un peu plus facile, parce que, comme il y a du coup, du foncé, on ajoute du bleu, on ajoute du rouge très peu dilué, on voit bien que les couleurs, là, elles ne sont quasiment pas diluées, et ça vous fait le côté foncé. Ensuite, on ajuste, au niveau du pinceau, juste pour avoir une forme de coque qui soit esthétique, mais ça s'arrête là, en fait. C'est plus facile à faire à gauche, en fait, puisqu'il n'y a pas de dégradé qu'à droite. Voilà. Et, donc là, après, avec le pinceau, alors, moi, je n'ai pas utilisé de liquide de masquage, du coup, le blanc, je ne le peins pas, c'est-à-dire que c'est pour ça que je fais mon... Je laisse un petit liseur et blanc, et je commence à faire l'intérieur de la barque, avec, donc, le reste de peinture que j'ai, de ce que je viens de faire, sans rincer le pinceau, et en ayant quelque chose de très clair, parce que je ne veux pas un intérieur de barque aussi foncé que le reste, en fait. Mais ça, encore, c'est une question de goût. Vous pouvez le faire d'une autre couleur. Alors, entre-temps, on a préparé sa peinture. Donc, la couleur foncée que j'ai, c'est du... Vous prenez du bleu, vous le mélangez avec un tout petit peu de jaune, donc ça va vous faire un vert foncé, et vous ajoutez du rouge jusqu'à obtenir cette couleur-là, qui est d'une couleur noire, en fait. Enfin, noir lumineux, mais noir. Et ensuite, comme le ciel a commencé à sécher, vous vérifiez alors toujours sur un bord, et plutôt en bas, de la lune d'horizon, de manière à ce qu'on le masque après, éventuellement, si le papier est assez sec. Alors, il ne faut pas qu'il soit sec, mais il ne faut pas qu'il soit trop mouillé. Donc, l'idéal, c'est ça, c'est qu'en fait, ils ne fassent pas des cheveux là où ça partent, dans tous les sens, mais qu'on puisse suggérer du feuillage, des choses comme ça. Et pour faire votre ligne d'horizon, donc bien horizontale, il y a le choix, soit vous remettez votre washi tape, soit vous avez vu, j'ai pris une feuille de papier, enfin, un morceau de feuille de papier, vous le posez, et vous peignez de manière à faire votre ligne d'horizon, tout au droit. Alors, une fois qu'on a fait sa végétation comme on le voulait, donc, de temps en temps, vous avez vu que j'ai ajouté un petit peu de rouge, il faut que ce soit plus foncé en bas de la ligne d'horizon qu'en haut, puisque le bas des arbres est toujours plus touffu que l'eau. Et ensuite, alors là, ça dépense de votre esprit aventureux, si vous avez, comme moi, l'esprit d'aventure, parce que la barque est à peine sèche, et la végétation, elle ne s'est pas sec. Donc, soit vous mouillez avec précaution au pinceau, sans évidemment les toucher, donc il faut y aller au millimètre préat, sans aller toucher ce qui est peint, soit vous vous attendez par sécurité que ça sèche. Alors, ensuite, on refait exactement, c'est quasiment un miroir, ce qu'on a mis en haut, c'est-à-dire qu'on remet, donc, les mêmes couleurs. Alors, autour de la barque, du clair, pour mettre en relief la barque, en valeur, si vous voulez, la barque. Donc là, c'est du violet bleu, que j'aime, donc, qu'on va mettre au niveau de la ligne d'horizon, en laissant par endroit un petit liseré blanc qui suggère la côte. Voilà, donc, faites attention de ne pas aller toucher, parce que si vous allez toucher avec l'eau, vous avez la couleur foncée qui va se diffuser, ça ne va pas faire jolie, et puis vous risquez surtout de faire une auréole sur les arbres. Donc, voilà, vous repositionnez vos couleurs comme vous avez envie qu'elles soient, dans le mouillé, donc là, attention, parce qu'on ne peut pas y aller au vaporisateur. Alors, si c'est sexy, il faut protéger le haut avec un papier ou un essuie-tout, et puis la barque, vous y mettez la main pour ne pas que... Mais moi, ce n'est pas sec, donc je ne peux pas mettre le vapeau. Du coup, j'apporte mon eau au pinceau et surtout, quand vous inclinez, faites attention que quand vous inclinez, vous avez vu que l'eau, moi, je l'ai amenée avec le pinceau, mais pas avec la barque, de manière à éviter, évidemment, d'aller mettre de l'eau sur la barque. Alors, ensuite, si vous avez un pinceau, donc on fait en miroir, la végétation, voilà, avec... Moi, ce n'est pas tout à fait la même couleur, c'est un peu plus bleuté. Si vous avez un pinceau plat, propre et saurez surtout, il ne faut pas amener d'eau, vous en servez, alors, pour affiner ce que je viens de faire, là, l'eau, et puis pour donner des mouvements de l'eau. Alors, si vos mouvements de l'eau, ils ne vous plaisent pas. Là, par exemple, moi, ça ne me plaît pas bien. En plus, de toute façon, les arbres sont trop clairs. Eh bien, en fait, il faut attendre que ça sèche, parce que là, c'est sec, quand même. Et vous remettez de la peinture un peu plus foncée, c'est-à-dire que mon mélange, voilà, et vous remettez dessus, par-dessus. En plus, il faut arranger un petit peu à droite, à gauche, là, parce qu'il y a trop d'espace. Ce n'est pas grave, il faut juste rééquilibrer un peu et donc refaire par-dessus. Donc, avec le pinceau numéro 10, bien essoré, parce que là, c'est quasiment la peinture à sec. En fait, si vous regardez, ma peinture, elle est très peu liquide. Et je repositionne donc mes feuillages en faisant bien attention de garder l'apparente, un petit peu du violet de tout à l'heure, de manière à donner un peu plus de consistance. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501